Hello les gars ! Salut à tous ! Alors aujourd'hui, on part à la découverte des 3 meilleurs matchas de Paris. Donc on va découvrir les meilleurs spots, les plus stylés, dont on a beaucoup entendu parler sur les réseaux. Et puis on va les tester, et puis comme d'habitude, vous dire ce qu'on en a pensé. Allez, on se retrouve tout de suite pour le premier. Let's go ! Bon, là on est arrivé rue des Petitschamps, on arrive au Matcha Social Club. Donc là, c'est une boutique qui s'est vraiment spécialisée dans le matcha. Donc il y a aussi bien des matchas lattés que des glaceaux matchas. Ils se sourcent directement dans les provinces de Kyoto, au Japon. Donc normalement, c'est censé être un matcha de très très bonne qualité, et on va le voir tout de suite. Donc là, on vient de sortir du Matcha Social Club. Franchement, il est super beau. Moi, quand je me fais du matcha à la maison, il n'a rien à voir. Donc on a pris au lait d'avoine, c'est assez classique. Moi, je sais qu'à la maison, j'aime bien me le faire au lait d'amande, mais bon, ça a moins de goût le lait d'avoine, donc on va mieux sentir le matcha comme ça. Et ouais, non, franchement super beau. On l'a pris en iced, parce qu'il fait assez chaud aujourd'hui. Ah ouais, il fait bon là, enfin ! Et puis on va déguister ça. Moi, pour tout vous dire, moi je découvre le matcha. Hum, il est super doux bébé. Je le trouve super bon. Déjà, mais la couleur, super beau. Il est vert. Très beau le vert. Ouais, on voit mieux comme ça. Il est doux. Il n'est pas amer, il est doux, il est rafraîchissant. Je pense que c'est tout ce qu'on aime d'un matcha. Et le matcha, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la théine à l'intérieur. C'est pas comme le café. La théine, elle va agir beaucoup plus longtemps. Elle va donner de l'énergie beaucoup plus longtemps. Comparé au café où il y a juste le petit kick initial, juste après l'avoir bu. Pour la conclusion. Oh, il se fait attaquer par un bijon. Alors, pour cette expérience, je vais donner un neuf. Franchement, c'était excellent. Je trouve que c'était une super expérience. Le matcha était excellent. Désaltérant, rafraîchissant. Il n'était pas amer. Et en plus, le lait d'avoine y rajoutait ce petit aspect laiteux. Franchement, c'était super bien. Le marketing est top. L'intérieur, il y a plein de box avec écrit matcha. La typo, elle est géniale. Juste petit bémol, le shop, il est un petit peu sale. Je ne sais pas pourquoi il ne repeigne pas. Tout est en blanc, en fait. Mais c'est sali par, j'imagine, le nombre de personnes qui viennent. C'est un peu dommage, je trouve. Moi, du coup, pour la noce, je te rejoins complètement. Je vais mettre un neuf aussi. Franchement, je crois que jusqu'à présent, c'est le meilleur matcha que j'ai bu. Alors, bon, je n'en ai pas bu des tonnes. Parce que ça ne fait que depuis peu de temps que tu m'as fait découvrir. Mais celui-là, franchement, le goût, il est bien prononcé. Mais vraiment sans être amer. Le lait, effectivement, il y a ce petit côté crémeux qui est super bon. Perfect combo. Le packaging est très joli. Et le shop était sympa, malgré qu'il mériterait un petit coup de neuf. Mais non, franchement, je recommande. Bon, en tout cas, ça commence très, très bien. On va aller dans un shop qui est juste à côté. C'est dans la même rue. Et c'est aussi un matcha très, très connu à Paris. Donc, on se retrouve tout de suite pour le deuxième matcha shop. On arrive tout de suite chez The Coffee. Donc, une chaîne brésilienne spécialisée dans le café. Et également spécialisée dans le matcha. En se basant sur les traditions japonaises. Donc, c'est une ancienne qui est présente au Perro, en Colombie, au Portugal et en Espagne. Et on la retrouve également à Paris. Donc, on va voir ce que ça vaut. Et on va vous dire tout ça tout de suite. Let's go. Regardez, là, c'est le début de la rue des Petits Chans. C'est là où on était tout à l'heure. Et là, on est dans la rue de la Feuillade et rue de la Ruyillard. Et on arrive chez The Coffee. Let's go. On se suit le bébé. Moi, je veux ça. Ça va pas. Ça va. On sort de The Coffee. Donc, on peut voir tous les endroits où ils ont des shops. Quand on était en train de commander, il y avait un mec qui disait oui, à Lisbonne, il y en a deux. Donc, bref, ils sont présents partout. Le shop, il est magnifique. Super sympa. Et là, pour le coup, on peut s'installer. C'est vraiment un café en même temps. Il y a plein d'autres choses. Des cookies, plein de choses à manger, plein de choses à boire. Et donc, plein de tables. Et l'endroit est super cosy, super beau. Déjà, pour commander son matcha, il y a une tablette qui est géniale. Franchement, tu as l'impression de commander un iPhone avec toutes les configurations que tu veux. L'application, elle est trop, trop belle. Et devant la tablette, il y a tous les échantillons de coffee beans qu'on peut sentir pour pouvoir sélectionner son café. Donc, franchement, l'expérience de ce client, elle est géniale. Complètement. Et donc, là, on a pris la même chose qu'on a pris tout à l'heure pour pouvoir bien comparer. Donc, c'est un ice matcha avec du lait d'avoine. Bon, juste le packaging, un tout petit peu moins sympa si on veut comparer que tout à l'heure. Je trouvais la cup tout à l'heure plus belle. Ouais, je ne sais pas. Moi, je trouve que la couleur du matcha, elle n'est pas assez verte agréable. C'est vrai que tout à l'heure, c'était plus joli, la démarcation du lait avec le matcha. Mais bon, le plus important, c'est le goût. Oh, merde. Tu vas me dire ce que tu en penses. Il a moins de caractère, mais il est plus doux. Ah, tu trouves ? Ouais. Ah, moi, j'aurais dit l'inverse, justement. Je trouve qu'il a une pointe d'amertion qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Je le trouve extrêmement plus doux. Moi, je le trouve un peu moins amer que tout à l'heure. C'est marrant, mais alors là, pour le coup, on n'a pas du tout le même avis. Parce que vraiment, moi, tout à l'heure, je le trouvais plus léger, plus doux et là, plus amer. Après, tout à l'heure, on ne l'a pas autant mélangé que ça. Oui, c'est vrai que tout à l'heure, j'avais fait la bêtise. Là, il est totalement mélangé. C'est vrai que j'avais mal mélangé tout à l'heure. Donc, il y avait plus le goût du lait peut-être au début. Tiens, re-goûte-le. Non, en vrai, il est très bon aussi, mais je ne sais pas. Je trouve qu'il est un petit peu plus amer, moi. Alors, moi, pour la note, je pense que je vais mettre un 8 sur 10. Parce qu'il était quand même très, très bon. C'est juste, voilà, en comparaison avec l'autre qu'on a bu juste avant, moi, je l'ai trouvé un tout petit peu plus amer. Et j'ai trouvé que le packaging était un tout petit peu moins sympa. Par contre, gros, gros bonus pour l'endroit qui est carrément plus chouette que le premier. Ok, ok. Moi, je vais mettre un... Qu'est-ce que je vais mettre ? Vas-y, bébé, on est avec toi. Je vais mettre un 9,5. Je vais mettre un 9,5 parce que pour moi, il était excellent. Juste, je n'aime pas qu'on tourne mes matcha, en fait. Je veux que le lait, il soit en bas et que le matcha, il soit en haut. C'est tout mélangé, bébé. Oui, je sais, mais j'aime bien le mélanger moi-même, tu vois, voir le tourbillon. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le faire eux-mêmes. Et c'est compréhensible. C'est jouissif de faire tourner comme ça et de le mélanger. Après, le shop, c'était une dinguerie. Le shop, il était trop, trop stylé. Et donc, franchement, là, c'est un 9,5. Un très, très bon 9,5. Excellent. J'espère que tu seras autant satisfait que du dernier. Bah ouais, j'espère. Allez, on se retrouve tout de suite pour le dernier, qui est un petit peu plus loin cette fois-ci. Alors, là, on arrive au dernier matcha qu'on va tester. Donc, c'est au Café Nuance. Alors, le Café Nuance est très connu, en fait, pour son café, qui est super bon. Mais là, ils ont aussi développé leur propre matcha, qu'ils sourcent à Kyoto. Et puis, ils le distribuent également. Donc, on peut acheter des canettes, des boîtes, si on en a envie. Mais là, nous, on va laisser les experts nous le préparer. Allez, on va tester ça. Ça y est, on a notre dernier petit matcha. Bon, encore, ils ont encore mélangé mon matcha. Je trouve ce que je déteste. Mais bon, c'est pas grave. Fait avec ce qu'on a. Et là, je trouve que le packaging, en tout cas, c'est le plus simple, un petit peu triste. Il y a juste une petite étiquette qui est... Ouais, c'est le logo, une étiquette qui est collée dessus. Non, le logo, il est sympa, c'est les deux personnes qui dansent. Il est doux. Ah, merde, moi, je le trouve encore un petit peu amer comparé au premier, quoi. Pas trop, mais il y a une petite ponte d'amerti. Moi, je le trouve un petit peu plus amer que le deuxième. Ah, donc là, on est d'accord. Plus amer que le deuxième. Oui, bah moi, plus amer que le deuxième et que le premier. Et moins amer que le premier. Ah, bah, donc, le premier, toi, tu l'as trouvé très amer. Attends, merde, je suis en train de m'éperdre. Lui, je le trouve entre le premier et le deuxième. All right. Ça fait du bien. Mais la quantité est plus petite. On sent bien le match à quoi. Mais c'est vrai qu'on sent pas. Du coup, on sent, oui, il est plus fort. Ou il y en a plus. Il est bon, hein. Mais plus petit. Je crois pas. Ah ouais ? Le premier verre, il était hyper grand. Mais la couleur, en tout cas, elle est très belle. La couleur, elle est mieux que le deuxième. Ouais. C'est vrai qu'il est bien un verre tout doux. Pour la note, je vais mettre un 8,75. Parce qu'il est bon. Le shop, l'expérience du shop, elle était trop stylée. C'était entre historique et moderne. C'était magnifique. Et en plus, ils vendent plein de produits dérivés de la marque. Donc super sympa. Des t-shirts, des tote bags, plein de choses. Non, franchement, le shop est très sympa. Ils ont l'air de faire effectivement un très, très bon café. Pour la note, je pense que je vais mettre un 8. Je vais mettre comme le deuxième. Franchement, j'ai du mal à les comparer les deux. Je trouve qu'ils sont relativement pareils. Oui, peut-être un petit peu plus doux, mais un petit peu plus petit. Mais en fait, on n'a vraiment pas le même avis. Moi, je trouve que je viens les plus amers. Oui, on a à peu près le même avis. Non, on n'a pas le même avis. Pas le même avis. C'est vrai qu'à force d'en boire, peut-être aussi que ça devient plus dur de les juger. Et je pense qu'on va passer une après-midi, on va être sur-excité. Bon, du coup, pour le classement. Moi, franchement, je vais mettre Execo, The Coffee et Café Nuance. En troisième et deuxième. Oui, franchement, j'ai du mal à les partager. Donc pour moi, les deux étaient très bons, très sympas, shop très sympas. Et en premier, le Matcha Social Club. Franchement, je l'ai adoré. Ok, ok. Moi, ça va être Café Nuance en troisième. Ensuite, ça va être Matcha Social Club. Et ensuite, en premier, c'est The Coffee. Bon, on a à peu près les mêmes... À peu près, mais pas exactement. Ça me chagrine un petit peu. C'est une des premières fois qu'on n'a pas le même classement. Mais bon, je pense qu'on va réussir à ça. C'est vrai que c'est une première fois. Et sachez que le Matcha, c'est super bon pour la santé. C'est bon pour la peau. C'est bon pour les cheveux. C'est antioxydant. Ça stimule, donc ça garde un petit peu réveillé comme le café. Mais justement, ça n'a pas les aspects négatifs qu'a le café sur la santé. Donc franchement, n'hésitez pas à en boire et à aller les tester. Allez, bisous.